C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram… On est dans un moment de grande confusion. C'est votre dernier mot ! Bienvenue à tous et à toutes dans l'instant M de France Inter. Bonsoir, merci d'être avec nous. Les images, les correspondants en direct… C'est une aventure le journalisme. Et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique. On a l'impression que ça marche tout seul. Google, Facebook, Amazon ou Uber… Cette impression n'est pas un hasard. Les plateformes font tout pour l'alimenter, pour ne pas nous montrer les petites mains qui travaillent dans l'ombre. Alors je vous recommande une série documentaire qui prouve avec brio que non, ça ne marche pas tout seul. Invisible, c'est le titre de cette enquête sur les travailleurs et travailleuses du clic. Disponible gratuitement sur France TV Slash. On y voit des modérateurs de contenu sur les réseaux sociaux, des livreurs de repas à vélo ou encore des micro-travailleurs qui aident l'algorithme de Google à s'améliorer en cliquant, cliquant, cliquant. Le tout dans des conditions de travail souvent déplorables, rémunération à la tâche et précarité. La plupart n'ont pas le droit de raconter leur boulot et prennent des risques considérables en témoignant. Ce documentaire en 4 épisodes leur donne la parole et nous plonge dans la vie quotidienne d'un nouveau prolétariat, le prolétariat numérique. L'instant M, Dorothée Barba sur France Inter. Qu'il s'agisse de livrer des repas. Enchaîner des micro-tâches à la maison. Ou modérer les réseaux sociaux. N'ayons pas peur de la modestie. Nous avons upgradé le monde du travail. Aujourd'hui, travailler n'a jamais été aussi cool. Mais attention. Nos détracteurs veulent nous faire croire. Que toute cette modernité géniale qu'on propose. Ben c'est pas bien. Ah, ça les êtres humains pour râler. Notre approche dérange car elle fait bouger les lignes. En fait, on est un peu des révolutionnaires. J'ai moi-même un t-shirt chez Guevara. Mais les gens ne veulent pas que les choses avancent. Ils veulent rester engoncés. Dans les vieux modèles poussiéreux. De l'ancien monde. Horaire fixe. Bureau à l'ancienne. Ticket resto. Droits du travail. Lol, excusez-moi, j'ai l'impression d'entendre mes grands-parents. PTDR, c'est quoi les bails ? YOLO. OSEF. Bullshit ? Parce qu'aujourd'hui, le futur, c'est déjà demain. Bonjour Antonio Cazelli. Bonjour. Bienvenue sur France Inter. Vous êtes sociologue, professeur à Télécom Paris. Cette série documentaire à voir sur France TV. Slash qui est, je le rappelle, la plateforme jeunes adultes de France Télévisions. Elle est écrite et réalisée par Henri Poulin et Julien Goetz. Et vous en êtes l'expert éditorial. C'est-à-dire qu'elle est fondée sur vos travaux de recherche. D'ailleurs, vous êtes interviewé en longueur dans l'épisode 4 de la série. Je voudrais insister d'abord sur le remarquable boulot de pédagogie que cette série représente. On s'imagine d'emblée que le sujet va être compliqué, très technique et pas du tout. Est-ce qu'il a été difficile à atteindre ce niveau de vulgarisation ? En effet, la pédagogie, comme il s'agit de mon métier, c'est-à-dire que j'enseigne typiquement mes sujets, fait partie un peu des choses qu'on doit savoir faire. Mais vos livres, sans offense, sont plus ardus que la série documentaire. Certes. Et en même temps, cette série n'est pas une adaptation de mes livres. C'est vraiment une enquête à part entière et une enquête dans laquelle on donne la parole aux travailleuses et aux travailleurs. Et c'est eux-mêmes qui sont effectivement les ingrédients, pas secrets du tout, au contraire, ils sont mis en visibilité, justement, et qui permettent cette pédagogie. Parce qu'ils racontent leur vie, parce qu'ils montrent leur vie. On voit comment ces gens vivent, comment ils se servent de plateforme, dispositif, ordinateur, téléphone mobile, pour produire du clic et produire finalement de la valeur. Voilà, le concret, c'est bien le cœur de cette série documentaire. Ça représente des métiers et des tâches extrêmement variées. Est-ce qu'on peut faire peut-être un premier inventaire, Antonio Casini ? Alors, on a trois familles de travailleurs et travailleuses du clic. La première famille, c'est les personnes qui réalisent des services à la demande, services à flux tendu. Vous les voyez dans vos rues. C'est les chauffeurs Uber, c'est les livreurs, les coursiers à vélo, c'est les gens qui réalisent des petits jobs. Et en même temps, ces jobs représentent un changement radical par rapport au petit boulot du passé. Parce qu'ils sont complètement imbibés de données. C'est-à-dire que leur travail principal, même si la façade, c'est la livraison, par exemple, de repas chauds, l'activité principale, c'est produire de la donnée. Et donc, ils passent énormément de temps sur des applications mobiles qu'ils doivent configurer, qu'ils doivent gérer et sur lesquelles ils doivent produire des données. Après, on enchaîne sur une deuxième famille, parce qu'on produit de la donnée. Cette donnée est utilisée pour entraîner des algorithmes. C'est-à-dire pour apprendre à nos intelligences artificielles à faire ce qu'elles promettent de faire. Et là, on arrive dans un deuxième univers, c'est le deuxième épisode, celui des micro-travailleurs. Les micro-travailleurs, par ailleurs, très souvent des micro-travailleuses. Nous, on a réalisé une enquête, une étude scientifique en France en 2019, qui a testé que la majorité était des femmes, des femmes entre 24 et 44 ans. Donc, on commence avec des témoignages françaises de personnes qui enseignent, par exemple, à Google à reconnaître nos requêtes. Et après, on enchaîne en montrant que c'est surtout dans des pays tiers, dans des pays en voie de développement, que ce travail se réalise. Je vous laisse terminer avec la troisième catégorie. On va s'arrêter ensuite sur ces micro-travailleurs qui sont passionnants. La troisième catégorie, c'est des personnes qu'on côtoie et qu'on ne voit pas. C'est comme les poinçonneurs de l'IA, sur nos réseaux sociaux d'Internet. C'est les gens qui modèrent les contenus, qui filtrent les contenus. On ne les voit pas. Arrêtons-nous d'abord, si vous le voulez bien, sur ces micro-travailleurs. C'est un statut qui est très peu connu du grand public Antonio Casilli, notamment parce qu'il et elle sont soumis à des contrats de confidentialité qui sont très stricts. Nous voici à Madagascar. Cette femme travaille depuis chez elle. Elle répond à des messages reçus sur les réseaux sociaux par une entreprise française. Sur cette plateforme, nous gérons les messages de Disneyland Paris sur Facebook et Twitter. Il y a des réservations, des réclamations, des remerciements, des commentaires qu'on peut supprimer, des commentaires qui ne sont pas importants pour le département. On a des modèles de réponse qu'il faut juste personnaliser un peu. Je travaille six jours sur sept. Pour ce travail, je gagne un forfait mensuel de 200 euros. Donc, c'est 200 euros pour 48 heures par semaine. 200 euros par mois pour 48 heures par semaine. Qui est l'employeur de cette femme malgache, Antonio Casilli ? Alors, au fait, c'est une chaîne d'entreprise. Et donc, on commence avec des grands groupes qui sont par ailleurs cités. Et après, on arrive sur des intermédiaires qui sont souvent des start-up ou des licornes françaises ou européennes en générales qui sont en gros des portails Internet sur lesquels ces travailleurs se connectent. Parfois, en effet, la confidentialité est très, très, très important. Le niveau de confidentialité est très important. Et parfois, on les connaît, ces personnes-là, ces plateformes-là. Donc, c'est des plateformes qui, finalement, promettent de donner une source de revenus à des personnes qui sont résidentes dans des pays dans lesquels le niveau de salaire moyen est plus faible par rapport à la France. Donc, Madagascar, c'est un pays dans lequel, aujourd'hui, je pense que vous avez le salaire moyen mensuel, c'est de 80 euros. Donc, gagner 200 euros, c'est effectivement une opportunité importante. Mais face à ça, vous avez une insécurité incroyable. Vous ne savez même pas si vous serez rémunéré à la fin. Et d'ailleurs, ces travailleuses et ces travailleurs témoignent, attestent parfois de situations qui relèvent presque du vol de salaire. Vous y voyez, je vous cite, une forme surannée de la gestion du travail. Surannée parce qu'il n'y a rien de neuf là-dedans, Antonio Casini. C'est le retour du travail à la tâche. C'est le retour des tâcherons et des tâcheronnes. Oui, c'est le retour du marchandage du 19e siècle. Mais mélangé avec, si vous voulez, un rythme de travail à la chaîne qui rappelle plutôt le taylorisme du 20e siècle. Donc, on a le pire de l'usine, si l'on veut, et le pire du tâcheronnage d'antan. Et donc, ces personnes-là sont exposées à des formes, finalement, de subordination, qui est une subordination technique. Ce n'est pas légal. Ils ne sont pas reconnus comme des travailleurs. Ils sont, d'ailleurs, même les termes qui sont utilisés par ces plateformes pour décrire ces personnes. C'est un complément de salaire. C'est présenté comme tel, souvent. On parle souvent d'un complément de salaire. Mais en même temps, c'est clair que les personnes qu'on a interviewées, nous, et qu'on a trouvées, nous, c'était des personnes qui avaient ça comme revenu principal. Cette femme-là qu'on vient d'entendre fait ça toute la journée, en effet. Oui, oui, oui. Et donc, en effet, la promesse d'un complément de salaire est quelque chose qui, après, s'articule avec la réalité de personnes qui ont besoin de ce salaire-là. Combien y a-t-il de microtravailleurs dans le monde ? On le sait, ça, ou pas ? Alors, c'est une longue histoire. C'est extrêmement complexe. Pour la France, nous, on a estimé, l'année passée, ce nombre à 260 000 microtravailleurs occasionnels. Et on parle seulement des microtravailleurs. On ne parle pas des livreurs, on ne parle pas ni des modérateurs, par ailleurs. Donc, ceux qui cliquent chez eux ou pas, d'ailleurs, pour améliorer les algorithmes au quotidien. Voilà. Donc, en France, c'est autour de 260 000 les personnes qui travaillent de manière occasionnelle. Pour ce qui concerne le contexte mondial, là, c'est une estimation qui oscille entre les 45 millions, c'est une estimation prudente, et ce que les plateformes déclarent. Et ces plateformes déclarent désormais plus de 100 millions de personnes. Parce qu'il faut ajouter à ça aussi des plateformes chinoises qui font 15 millions, 18 millions de microtravailleurs connectés. Les travailleurs du clic sont soumis, je le disais, à des contraintes de confidentialité ahurissantes. On le découvre dans ce documentaire. Exemple avec cette jeune femme, elle est anonyme. Elle travaille à Barcelone, elle est modératrice de contenu. C'est-à-dire qu'elle examine toute la journée des contenus publiés sur Facebook. Je ne peux rien communiquer en rapport sur la compagnie. Rien. Ni comment ça fonctionne, ni nos conditions de travail, ni du salaire, ni le contrat, ni ce qui se passe, ni le contenu. Rien. Donc, tout est à risque. Ça a l'air abstrait comme ça, mais je risque beaucoup et ça peut gâcher ma vie. Enfin, ça paraît gros comme ça, comme si on était dans un film, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et eux, ils ont les moyens de tout et moi de rien. Donc, c'est pas évident. Que craignent-elles en réalité, les plateformes, en la matière ? Les plateformes se servent de ces personnes-là pour entretenir le mythe d'une intelligence artificielle qui filtre et qui régit tout. Filtre automatique. Filtre automatique, voilà. C'est ce que Google, mais surtout Facebook, a vendu à ses investisseurs, aux décideurs politiques, à l'opinion publique en général. L'idée selon laquelle, en effet, il y a une manière de gérer ça grâce à une intelligence artificielle ou plusieurs intelligences artificielles. La réalité est que ces intelligences artificielles sont soutenues et presque faites à la main par des personnes... Par des humains trop humains. Oui, hélas. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit de travailler depuis un lieu public, ce qui en dit long sur cette volonté, encore une fois, d'alimenter la mythologie de la machine qui marche toute seule. Oui. On ne doit pas les voir travailler. Oui, oui, oui. Mais parfois, il y a aussi des questions qui relèvent de la confidentialité des contenus qu'ils et elles traitent. Moderne tes propos, c'est le titre du troisième épisode de cette série documentaire à voir sur France TV Slash. Il est consacré à celles et ceux qui sont chargés de la modération des contenus. Et notamment, cette femme qu'on vient d'entendre, elle passe donc ses journées à examiner des vidéos et des contenus Facebook. Des meurtres, des suicides, des viols, des violences conjugales, du racisme, de la discrimination, tout. Tout ce qui va... Moi, le pire, je dirais... Je dirais peut-être les décapitations et le viol de bébé. Ça, c'est peut-être les choses les plus fortes. Ce sont des témoignages très durs. On ne pense pas assez, Antonio Casilli, aux séquelles psychologiques que génère ce travail de modération. Les plateformes ont-elles prévu des accompagnements psychologiques ? Non, elles n'ont pas prévu des accompagnements psychologiques. Et par ailleurs, c'est encore pire que ça. Désormais, les grandes plateformes imposent des clauses qui sont complètement abusives à ces modérateurs dans leurs contrats, selon lesquels ils n'ont pas le droit de monter des actions à injustice pour ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Donc, là, on se retrouve face à une situation dans laquelle, non seulement, il y a un denis d'un risque professionnel. Parce que c'est un risque... Un accident du travail. C'est un accident. Un modérateur, d'ailleurs, qui travaille à Dublin, dit dans la série documentaire, on ne voit que le pire de l'humanité, il est marqué à vie. On voit bien qu'il va mal, ce monsieur. Oui, ce monsieur est quelqu'un qui a monté, par ailleurs, une plainte contre son ancien employeur. C'est une façon de parler, parce que ce n'était pas vraiment un employeur Facebook. Et qui, donc, a passé un temps important à regarder le pire de l'humanité. En même temps, ce qui est intéressant est qu'il était récruté, pas embauché, comme un analyste des données. Donc, c'est quelqu'un dont le métier consisterait, aurait dû consister, à analyser des données, à juger des données. Mais, finalement, il se retrouve à regarder tout le pire. D'ailleurs, l'avocat de ce modérateur résume ainsi les choses. Facebook cherche à s'effacer de l'équation. C'est bien la raison pour laquelle Facebook sous-traite et n'est pas directement l'employeur de cette personne. Alors, face aux situations les plus extrêmes d'exploitation, de surveillance, nous avons besoin de lanceurs d'alerte. C'est ce que vous dites dans ce documentaire. Et à ce titre, le témoignage d'Edouard dans le quatrième épisode est très important. Edouard travaillait pour Apple. Pas directement pour Apple, là encore, pour un sous-traitant, deux sous-traitants. Et il était language analyst à Cork, en Islande. Son travail, ça consistait à améliorer Siri, l'assistant vocal d'Apple. En Irlande, bien sûr, à Cork, en Irlande. Casque sur les oreilles. Edouard écoutait des enregistrements toute la journée. Les micros des appareils Apple sont ouverts en permanence. Et les enregistrements se déclenchent de manière aléatoire. Et donc, on écoutait à longueur de journée des personnes parler de leur vie privée, discuter de choses très, très intimes. Donc, le principe était qu'on écoutait des gens qui dictaient un message ou qui parlaient à Siri. Ça, c'était le principe. Mais en réalité, il y avait des tas et des tas d'enregistrements où, en fait, l'assistant vocal se déclenchait tout seul. Il est extrêmement important, ce témoignage, Antonio Casili. Cet outil de nos appareils qui se déclenche quand on dit simplement « dit Siri », il prouve que le micro est ouvert en permanence et que les conversations intimes, elles sont écoutées. À quoi servent-elles, précisément, ces conversations intimes privées ? Alors, ces conversations intimes servent d'une part, encore une fois, à apprendre à ces assistants vocaux à reconnaître la voix humaine ou les commandes. Mais il y a un travail vraiment important de ces analystes, mais qui finalement sont eux aussi une forme de travail du clic, le travailleur du clic, qui doit vérifier que la machine fait ce qu'elle est censée faire. En l'occurrence, si je dis à Siri « recherche photo vacances et un voilà à ma mère », par exemple, elle doit interpréter mon intention, elle doit savoir où chercher la photo des vacances et à qui l'envoyer. Donc, elle peut se tromper énormément à plusieurs endroits. Et c'est à ce moment-là que ces personnes interviennent pour non seulement vérifier, mais finalement aussi donner un petit coup de pouce à cette intelligence. Donc, intelligence qui n'a désormais rien d'artificiel, soyons clairs. D'ailleurs, Édouard, ce lanceur d'alerte, le dit à un certain moment, « Siri n'est pas une intelligence artificielle ». Parce que, d'une part, elle n'est pas si intelligente que ça, et d'ailleurs, surtout, elle n'est pas intelligente. Elle a besoin de quelqu'un qui vraiment la soutient et la porte pratiquement pour qu'elle réalise ce qu'elle promet de faire. La série documentaire, c'est important, on va le dire très vite, mais ça se termine par une lueur d'espoir. Il y a un peu d'espoir dans tout ce marasme, Antonio Cazelli ? Il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de possibilités de lutte, de résistance, de réaction. Il y a des manières de s'organiser, de ces travailleuses et de ces travailleurs. Il y a des manières aussi de créer des plateformes alternatives. Et qui respectent le droit des travailleurs à avoir une voix et à avoir une visibilité. Parce que, si le titre de cette série est « Invisible, les travailleurs du clic », l'idée à la fin est que la solution c'est de mettre en visibilité ces personnes, c'est de les montrer. Voilà, c'est à voir gratuitement sur internet, sur le site France TV Slash. On trouvera un lien bien sûr à la page de l'instant M sur franceinter.fr. La durée totale de la série c'est une heure et demie. Vraiment c'est à dévorer d'urgence. Merci beaucoup Antonio Cazelli. Je rappelle le titre de votre dernier livre « En attendant, les robots enquêtent sur le travail du clic » aux éditions du Seuil. Bonne journée à vous. Grand bien vous fasse et dans un instant. Bonjour Ali Rebele. Bonjour Drothée Barba. Comment mieux vivre avec une maladie inflammatoire de l'intestin qu'on appelle également Mickey ? Quels sont les symptômes de ces maladies inflammatoires ? Qu'est-ce qui doit alerter ? Quel est le diagnostic ? Existe-t-il des prédispositions génétiques ? Quel régime alimentaire adopter ? N'hésitez pas à témoigner et à poser vos questions au 01 45 24 7000. Et ce sera juste après les infos.